Salut, aujourd'hui nous sommes partis à la découverte du dessinateur et le vidéaste Tutodro. Vous pourrez découvrir un peu plus sur sa passion, savoir comment il en est arrivé là, quel chemin il a parcouru, mais aussi peut-être en savoir des petites anecdotes. En tout cas, on ne vous en dévoile pas plus. On leur remercie d'avoir participé à cette vidéo. C'est un honneur pour nous de pouvoir faire cette interview sur notre chaîne et surtout pour ceux qui vont regarder la vidéo, bon visionnage. Présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. J'ai l'impression d'être dans les premiers à faire le concept de tutoriel de dessin sur Youtube. A l'époque sur Youtube, à part des vidéos de chat et des types musicaux, je n'ai pas grand chose. Au fil du temps, j'ai commencé à exprimer, à parler, à filmer mon visage. Et exprimer un peu tous les styles de dessins possibles, des univers, des médiums aussi, des matériels, des soins, des lacunes, des dessins pour body art avec le maquillage. Voilà, j'ai un peu effleuré depuis tout l'univers et ce qui est foulé, c'est l'expression. Et j'aime bien aussi le partager au monde. Donc donner envie de dessiner, c'est un petit peu mon objectif, mon mission. Il y a des modes de dessin aussi, des blocs, avec plusieurs thématiques. Il y a le manga, le doodle, le futur. Ça peut être de l'univers médiéval. Et donc, particulièrement, on a des projets comme ça, avec du matériel de dessin dedans, plein de produits. Et puis on a parlé manga. Et je profite un petit peu de changer les expériences. Par exemple, je peux le faire plus que derrière téléphone. Où pouvons-nous te suivre ? Quel est ton concept de dessin préféré ? Ce que je préfère faire, c'est les concepts participatifs. C'est plus partager l'expérience du dessin avec d'autres personnes. On crée ensemble l'univers et avec les idées. On a aussi des artistes culturels. Qui t'inspire le plus au quotidien ? La musique, c'est beaucoup. Je pense que la musique, c'est un peu un motard. Et après, on voit aussi initialement, Yazaki. Avec qui rêverais-tu de collaborer ? Yazaki. Avec qui ? Je ne serais pas. C'est une bonne question. Vraiment, j'ai réfléchi. Est-ce que tu as un rituel à chaque fois que tu pratiques ta passion ? Chaque fois, je mets de la musique. Je ne reste pas là en silence. Je pense que c'est un dessin préféré. Aurais-tu des projets ? Alors, des Dropbox, des livres probablement. J'ai un outil bien peu où j'ai vendré mes print de dessin. Et à l'avenir, pourquoi pas créer un restaurant gratuit ? Comment as-tu cette passion du dessin et de la vidéo ? Décris ton style de dessin en trois mots. Comment es-tu passé du dessin à faire de la vidéo ? À la base, je me dis à faire des montages. On se faisait un peu avec les jeux vidéo. C'est entre mille et six. Je faisais des montages vidéo de jeux vidéo. J'ai fait des petits montages comme ça à l'école. Et j'ai découvert le dessin. J'ai gagné le lien. Je pourrais le marier. J'adore faire de la vidéo. Et je commence à avoir goût au dessin. Alors, je vais mixer les jeux. Et du coup, c'est vers deux minutes que j'ai commencé. Ça peut se m'adapter un peu. Et comme j'aime les deux, je ne me lasse pas. Et je sens que c'est ma passion. C'est le même métier aussi. Et voilà. C'est né comme ça. Regardant les autres, ça s'inscrit. L'art s'inscrit, la passion. Quels conseils donnerais-tu à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le dessin ? De s'écouter, de faire quelque chose qui nous ressemble. Et puis, de prendre le temps. Il ne faut pas avoir peur du temps. Il ne faut pas avoir peur de se croiser. Il ne faut pas avoir de jugement sur soi-même. Aurais-tu quelque chose d'artistique à nous faire découvrir ? Par exemple, j'adore le réalisme. Et Marcelo Véran, qui est un artiste italien, qui réalise des dessins autoréalistes, avec une technicité spectaculaire. Et je pense que pour des personnes qui l'ont jamais dessinées, voir de ces dessins se matérialiser, ça peut faire des déclics tellement enceintes. Je dirais lui en référence à l'éloi. On vous remercie d'avoir regardé cette interview. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous le faire savoir et nous dire quelle prochaine artiste vous auriez qu'on interview. Sur ce, toutes les informations d'artistes sont tombées en info. Et à la prochaine pour de futures vidéos !